Je suis favorable, et d'ailleurs il faut légiférer très vite, je suis favorable à l'interdiction du Burkini, au port du Tchador. Je suis favorable à la suspension des droits sociaux et des droits civiques pour toutes celles qui font preuve de récidive. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui qui a une amende... Alors attendez, attendez, attendez. Une française qui porte le Tchador par exemple est privée de ses droits civiques et de ses droits sociaux. Uniquement parce qu'elle porte le Tchador. Une femme qui porte... Moi je l'avais mis en termes de voile intégrale. Le Tchador c'est pas le voile intégrale, pardonnez-moi de vous le dire. Le voile intégrale c'est le niqab ou la burka qui n'existe pas en France. D'accord, oui, sortez un peu, vous verrez dans certains quartiers, vous verrez des burkas, mais avec des gris, vous verrez le niqab, oui, vous verrez le niqab, où on voit juste les yeux. Mais non mais le niqab, ne dites pas que ça n'a rien à voir. On va pas dire... Est-ce que vous privez des droits civiques et sociaux d'une femme qui porte le Tchador, qui porte un voile ? Voyez, vous mélangez tout. Mais je mélange pas. Je dis celles qui portent un voile intégral et qui récidivent. Intégrale ? Celles qui portent un voile intégral et qui récidivent. Elles n'ont pas le droit, elles sont... Je supprimerai les allocations familiales. La loi les punit. La loi les punit. Mais les punit de rien du tout, les punit d'une amende de 90 euros payée par des associations qui sont financées par des fonds étrangers, payées également par des riches donateurs étrangers trop contents de détourner nos lois. Moi je durcirai la loi. Et pour celles qui ne sont pas françaises, expulsion immédiate. Moi je durcirai la loi.